Je suis force de propositions et je ne me contente pas de faire de la politique politicienne. Je fais ici des propositions qui sont aujourd'hui des propositions pour la ministre. C'est grâce à la commission d'enquête de M. Terlier que je sache que ce n'est pas Renaissance et qui a proposé une commission d'enquête sur ce dossier et qui permet ce faisant que vous rencontriez des collectifs que vous n'aviez jamais rencontrés. Bonjour, je suis Christine Arrigui, je suis députée de la 9e circonstitution de Haute-Garonne et rapporteure de la commission d'enquête sur l'A69, chantier sur lequel nous sommes. Ma question est la question que se posent les écologistes et évidemment tous celles et ceux qui ne sont pas favorables à cette autoroute. C'est la pertinence d'une infrastructure en 2023, en 2024, à l'heure du dérèglement climatique qui pourrait être évité. Bonjour, Jean Terlier, député de la 3e circonscription du Tarn. L'autoroute à 69, elle va permettre de désenclaver le sud du Tarn. Elle va pouvoir redonner de l'attractivité à ce territoire qui en manque cruellement. Les forces vives du sud du Tarn demandent la réalisation de cette infrastructure autoroutière depuis plus de 30 ans. Leurs circonscriptions sont à une cinquantaine de kilomètres l'une de l'autre. Jean Terlier est député du sud du Tarn dans la région de Castres. Christine Arrigui est élue de Haute-Garonne au sud de l'agglomération toulousaine. Ces deux circonscriptions devraient bientôt être rapprochées par l'autoroute à 69, actuellement en construction. Elle mettra Castres à 35 minutes de Toulouse contre 55 aujourd'hui. Jean Terlier et Christine Arrigui s'investissent tous les deux sur ce dossier. Ils sont respectivement présidents et rapporteurs d'une commission d'enquête parlementaire qui étudie le montage juridique et financier de la future autoroute. Le travail se fait surtout à l'Assemblée au fil des auditions. Mais ce jour-là, les parlementaires débarquent sur le chantier pour une visite de terrain. Les deux députés vont pouvoir confronter leur vision du projet. Voici, voici. On a en réalité deux viaducs qui sont identiques, côte à côte. Un viaduc pour le sens Toulouse-Castre et un viaduc pour le sens Castres-Toulouse. Donc aujourd'hui, on est en train de construire les murs-gare de grève. Ensuite, il y aura du remblay. On devrait pouvoir circuler dessus à l'horizon de cet automne. On a une mise en circulation qui est prévue pour l'année 2025. Est-ce que c'est un timing qui va pouvoir être respecté ? Des fois, les conditions de travail ne sont pas toujours simples parce qu'on a des fois de l'obstruction quand même à notre chantier. Ou même des fois des agressions vis-à-vis de nos personnels. On a eu quatre engins qui ont brûlé. Donc on a effectivement des obstructions de ce type-là. Néanmoins, comme il y a un tracé sur 53 km, il y a de quoi travailler partout. Donc on peut néanmoins avancer. Faire avancer les travaux, un défi dans la construction de cette autoroute suscite des contestations. Des dizaines de collectifs ont vu le jour et organisent régulièrement des manifestations. On y vient de toute la France et même de plus loin. L'activiste suédoise Greta Thunberg s'est même rendue sur place. Si la plupart de ces actions se sont déroulées pacifiquement, certaines ont entraîné des heurts avec la police, notamment sur cette voie ferrée qui se trouve juste à côté du chantier que visitent les députés. C'est important de voir comment les opposants à l'autoroute sont en capacité de bloquer une voie ferrée, alors que de l'autre côté, vous êtes les premiers à promouvoir le rail. Donc c'est le paradoxe. Si vous cherchez la polémique, monsieur Serlier, vous ne la trouverez pas avec moi. Donc c'est pas la peine. Non, c'était pas la polémique. Non, non, si, si, vous cherchez la polémique permanente. Simplement, on vous a interrogé sur la cohérence. Non, mais je vous le dis, ne cherchez pas la polémique avec moi, vous ne la trouverez pas. Non, c'est parce que je ne veux pas répondre, je ne cherche pas la polémique, donc vous ne me trouverez pas sur cette polémique. Vous avez quand même entendu le directeur de la Tosca vous dire qu'il y avait eu, dans les 15 derniers jours, quatre engins de chantier qui ont été brûlés. Donc on ne peut pas nier cette réalité que les anti-autoroutes usent de manière violente. Puisque pour la 53e fois, je vous dis que je dénonce les actions violentes. Si ce chantier donne lieu à de vives tensions politiques, c'est d'abord en raison de son impact sur l'environnement. Devant les parlementaires, à Tosca, l'entreprise concessionnaire se veut rassurante. C'est une autoroute qui a été vraiment adaptée aux derniers standards de ce qui peut se faire en termes d'environnement. Aujourd'hui, vous avez par exemple des ouvrages de franchissement pour la faune, pour la grande faune, pour l'hydraulique. Je pense qu'effectivement, il y a des personnes qui souhaitent aller vers une transition écologique, une transition énergétique à marche forcée et qui ont pris cette autoroute comme symbole peut-être et qui ne connaissent pas ce projet. Un projet symbolique, sans doute parce qu'il pose cette question. Peut-on encore construire des autoroutes en 2024 ? C'est un chantier qui n'a pas de sens. Si on n'arrive pas à se réinterroger à chaque fois sur la pertinence de ce type de projet, eh bien, nous continuerons à avoir plus 1,5, plus 2 et on sait très bien qu'est-ce que c'est que d'avoir une France à plus 4 degrés. Je pense que dans le choix du concessionnaire qui a été fait, il a été fait parce qu'il était le mieux disant d'un point de vue des compensations environnementales. On sait que demain, cette autoroute, elle permettra de désenclaver le sud du Tarn, enfin. Le désenclavement, c'est le principal argument mis en avant par les défenseurs de la 69. Aujourd'hui, la circonscription de Jean Terlier n'est reliée à Toulouse que par une route nationale et une ligne TER. A la sous-préfecture de Castres, le député a voulu que les membres de la commission rencontrent des partisans du projet. Ce qu'on voudrait, c'est quand même profiter un peu de l'expansion de Toulouse. Donc, si on n'a pas de voie de communication moderne, on n'en attirera aucune entreprise sur notre territoire ou très peu. Et en plus de ça, il y en a qui partiront. On en a besoin. Et si on veut faire vivre notre territoire, il faut qu'on l'ait rapidement et dans la sérénité. Nous, en tant que transporteur routier, cette autoroute, elle est plus que vitale. Elle va nous apporter en premier temps de la sécurité. Sur autoroute, il y a beaucoup moins d'accidents que sur le national. Elle va nous apporter un gain de temps. Pendant 30 mois, j'ai dû aller sur les trois plateaux hospitaliers de Toulouse. Et ça, quotidiennement. Et quand vous êtes malade, je peux vous démentir que c'est un sacré parcours du combattant. Cette majorité silencieuse, aujourd'hui, qui s'est exprimée, c'est des habitants de ce territoire. On ne fait pas une autoroute par coquetterie, mais on fait une autoroute parce que c'est devenu nécessaire pour les salariés de ce territoire, pour les habitants de ce territoire, pour les entreprises de ce territoire qui l'attendent depuis plus de 30 ans. CASTRE est relié par une route nationale, par une voie ferroviaire et par un aéroport. Donc, comme territoire enclavé, il y a pire en France. Plutôt qu'une autoroute, Christine Arrigui aurait préféré une modernisation de la route nationale existante et une amélioration de la liaison ferroviaire. Mais maintenant que le chantier est bien avancé, avec plus de la moitié des engagements financiers déjà réalisés, la rapporteure de la commission se bat pour limiter l'impact environnemental. C'est elle qui a inscrit à l'agenda la visite suivante. Le cortège parlementaire s'enfonce dans une forêt pour accéder à une zone humide. C'est terre qui abrite une précieuse diversité biologique. pourrait être affectée par l'autoroute qui passera à proximité immédiate. C'est sur ces endroits-là qu'il y a une population de jacin de rhum. Alors la jacin de rhum, c'est une plante protégée en France qui vit essentiellement en Occitanie et dont on a sur ces deux parcelles les populations les plus importantes du Tarn. Pour ce scientifique qui a mené une contre-expertise, l'autoroute bloquera en amont les eaux souterraines qui irriguent ces terres. Une analyse qui donne lieu à discussion. Il y a quelque chose qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui il y a un contentieux qui est pendant les juridictions administratives et qui va déterminer si effectivement les arguments de M. Toba sont probants. Ils sont en tout cas contestés, ça nous a été dit par le concessionnaire. Je voudrais aussi rappeler que dans le cadre des compensations environnementales qui sont prévues, il a été prévu qu'on restaure deux fois plus de zones humides que celles qui ont été impactées et que cette restauration de deux fois plus de zones humides sera contrôlée dans le cadre d'un comité de suivi des mesures compensatoires et environnementales. Vous prenez vos désirs pour des réalités parce que 50% des zones humides de la compensation ne peuvent pas devenir zones humides tout simplement parce qu'il y a une incohérence dans l'arrêté préfectoral. L'arrêté préfectoral dit... Il y a un comité de suivi qui permettra de vérifier si oui ou non... Le comité de suivi, les coopérants PIPO et l'arrêté... Si vous commencez à contester l'autorité de l'Etat, si vous commencez à contester l'autorité de l'Etat et les membres qui commencent le comité de suivi, ça va être compliqué. Ces désaccords techniques alimentent les débats au sein de la commission d'enquête. Dans ce contexte, la rapporteure écologiste Christine Arrigui entend bien se montrer intraitable face aux concessionnaires de l'autoroute. Le sujet c'est que si tout le monde, toutes ces personnes-là en termes d'activité productiviste avaient raison, on ne serait pas dans la situation de dérèglement climatique dans lequel nous sommes. Et comme nous sommes dans cette situation par le fait de ces erreurs accumulées, nous disons attention à partir du moment où on touche à la nature, on touche à la terre, soyons le plus respectueux possible. En fait, nous ne faisons que promouvoir ce qui est mis en oeuvre dans la loi, et qui a été porté par, y compris ce gouvernement, éviter, réduire, compenser. Avant de rentrer à Paris, les députés ont une dernière visite sur un site bien spécifique du chantier. C'est ici que sera installée dans quelques mois une centrale à enrober temporaire. Elle produira le bitume qui couvrira la route. Des membres de collectifs inquiets des possibles nuisances pour la santé et l'environnement ont été conviés. Le patron d'Atosca va tenter une nouvelle fois de rassurer. Aucun risque pour la santé, aucun risque en termes de pollution ou en termes de santé pour les riverains. Et ce à quoi nous nous sommes engagés dans ce contexte d'écoute du territoire, c'est mettre en place un programme de contrôle renforcé par rapport à ce qui se fait traditionnellement. Une précision complémentaire, on voit que les premières habitations sont très éloignées. Est-ce que vous avez évidemment répertorié tout ce qu'il y avait autour de cette centrale à enrober ? Je ne peux pas vous laisser dire que les habitations les plus proches sont très loin. Mes amis habitent cette maison qui est à 200 mètres et qui subissent déjà des nocivités à l'heure actuelle. Là, on n'est pas du tout à 200 mètres. Entre la fin de la montagne du Noir et le jardin de mes amis. 200 mètres. Qui subissent déjà les poussières et qui ne peuvent plus ouvrir la fenêtre de leur cuisine. Ce que je veux redire quand même ici clairement, c'est que des centrales à enrobés, il y en a 500 qui fonctionnent en France. 500 qui fonctionnent un peu partout. C'est des techniques qui sont quand même aujourd'hui reconnues et qui fonctionnent. A nous maintenant de mettre en place les programmes de contrôle qui vont bien. On ne peut pas préjuger aujourd'hui que cette installation, elle dysfonctionnera. Les crispations autour de ce chantier auront jalonné toute cette journée de visite. À l'image des tensions récurrentes qui apparaissent entre Christina Righi et Jean Therling. C'est un classique des commissions d'enquête parlementaires. Présidents et rapporteurs sont souvent sur des positions différentes afin de garantir une forme d'équilibre dans les travaux. La vivacité d'une démocratie, c'est justement que nous puissions débattre. Évidemment, quand on ne partage pas le même diagnostic sur un projet, ça donne lieu à des contradictions et à des éléments évidemment qui ne sont pas forcément consensuels. Mais la vivacité d'une démocratie, je pense que c'est celle-là. Si on avait des commissions d'enquête qui étaient simplement à charge et sans aucune contradiction, sans aucun débat, et avec que des accords, je veux dire, ce serait peut-être fade. Et donc, c'est bien que sur des sujets aussi importants que l'autoroute A69, dans le cadre du chantier qu'on a pu constater aujourd'hui, qu'on ait ces échanges qui sont toujours les bienvenus. Les travaux de la commission vont se poursuivre jusqu'à la remise du rapport. Elle est prévue pour la mi-juillet et pourrait bien donner lieu à de nouvelles tensions entre députés pro et anti-A69. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada